Shalom, shalom, la paix dans le coeur. Bonjour chers frères et sœurs, ici c'est la voix du Belgique Raphaël le bénévole. Le combat spirituel. Ce mois-ci, je sens que le Seigneur nous pousse à pouvoir se délivrer par la puissance de la prière. Je veux que vous preniez à n'importe quel moment vous tomberez sur cette vidéo, prenez juste un seau d'eau, un peu de l'huile d'olive dedans, du sel et du vinaigre. Mettez ça dans ce seau d'eau, peu importe où vous le trouvez. Si c'est en ville par exemple, essayez de prendre possession d'une eau de sauce et le petit bidon garde-le en main. Et ceci sera fait. Maintenant, le seau d'eau, mettez du sel, un peu de vinaigre et puis un tout petit peu de l'huile d'olive. Exposez-la devant vous et suivez la prière jusqu'à la fin. Après avoir suivi la prière jusqu'à la fin, vous prenez cette eau pour le bain. Avez-vous un enfant, une amie, quelqu'un. Vous pouvez écrivez son nom au cours de la prière et demander ce que l'Esprit va vous dire de dire sur forme de délivrance pour cette personne. Et je sais que le Seigneur va agir. Je m'appelle le petit paysan Berger Raphaël le Béninois et je suis venu au nom de Jésus-Christ et par le pouvoir de Padre Pio. M'adresse à vous. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Même si si tu es musulman, si ça ne te pèse pas le Fils et du Croix, il n'y a pas de problème. C'est le symbole à nous, les petits chrétiens. Nous allons prier d'abord pour purifier notre état physique. Seigneur Jésus, Fais que toute ma vie soit une prière vers toi, une union permanente avec toi. Comme un feu sacré qui monte te rejoindre, en portant dans sa flamme la lumière et la chaleur, tout ce qui est mauvais et impur en moi, afin que pas ton infini bonté une place soit faite en moi. pour recevoir ton énergie si douce, si bonne et si pure. Et que je puisse enfin, avec toi, servir mes proches et aider les malheureux ici-bas. Seigneur, Délivre-moi de toute emprise du mal et purifie-moi pour que je sois digne de m'adresser à toi. Amen. Je voudrais que tu demandes à Dieu de purifier ton image de toute impurité, afin que le Seigneur puisse prendre possession en toi. Que l'eau reste toujours devant toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer à la tentation, mais délivrer du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire et pour les siècles des siècles. Amen. Si vous avez une bougie, allumez-la à côté du seau d'eau et continuons la prière. Seigneur Jésus, toi qui t'es élevé dans la lumière, pour rejoindre le Père céleste, l'attisant de toute la création. Ô Jésus, océan de bonté, fais briller sur moi et sur cet hôtel improvisé. La lumière si belle de ton visage à travers ce sensu est béni. Jésus, lure dans mon cœur et fais rayonner un soleil de justice, d'amour et de bonté. Apprends-moi à méditer sans cesse et témoigner pour toi, mon maître et mon bienfaiteur. Aide-moi à faire ce que tu aimes pour le bien de tous et pour que ton nom soit glorifié. Ô Jésus, ma lumière éternelle. Jésus, j'écris-toi dans la lumière du Christ. Jésus, j'écris-toi dans la lumière du Seigneur. Jésus, j'écris-toi dans la lumière du Seigneur. tu t'as purifié correctement, tu as demandé à Dieu de te toucher. Alors, continue la prière et demande à Dieu, tu vas exposer ce qui te tient le cœur. Qu'est-ce qui te tient le cœur ? Ton travail. Tu as une difficulté, tu as un souci. Tu l'as écrit. continue. Ce n'est pas la lumière de ton sang, ô Jésus, que je viens te solliciter. Trop de grâce et de miséricorde ont jaillit de ces plaires, dont les traces apparaissent aujourd'hui encore sur ceux et les seuls. pour que, n'espères pas à la force du sang qui en découle. Ô Jésus, pas ton sang répandu et pas chacune des gouttes visibles sur ce sueur. Je t'en suppris. Ô Seigneur, exaucer ma prière. expose maintenant ton souci à Dieu. Ce que tu as comme difficulté. Je veux que tu les exposes maintenant. Jésus, je voudrais que tu les exposes tout de suite avec un cœur d'amour et confiance. au nom du ciel. à la fin de la vie. Je veux que tu les exposes, au nom du ciel. cru et de Nazareth. Amen. De tout mon être, alors se lève un champ, Dieu Tout-Puissant, que tu y es grand. De tout mon être, alors se lève un champ, Dieu Tout-Puissant, que tu y es grand. Jérémie 1, verset 12, 9. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour toi, frère et soeur, afin que tout combat générationnel, que tout maraboutage, que tout fétichiste, force occultiste, que les hommes, les êtres humains, ont utilisé, pour perturber ta réussite, pour perturber ta vie. Je commande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que toutes ces choses soient brisées pour toujours, que tout hôtels, maléficiennes, qui parlent contre ton projet, tes activités, tes enfants et toi, au nom de Jésus-Christ, je commande les quatre éléments, afin qu'ils reçoivent, reçoivent tes demandes, et jettent un regard favorable sur toutes tes activités, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi, au nom de Jésus, que toutes tes intentions que tu as dû effectuer sur cette eau devant toi, soient exaucées par le nom de Elohim. Sois exaucées par le nom de Elohim. Sois exaucées par le nom de Elohim. Que Dieu des armées, le Dieu des générations, qui t'a donné du souffle, et aujourd'hui, les combats sont assiégés de gauche et de droite, que ce même Dieu envoie les anges, les accanges, les puissances, les dominations, principautés, chérivins, qu'ils viennent t'assister dans ton combat, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. « Oh Seigneur, si Dieu a relevé un ennemi qui est plus fort que toi, c'est parce que Dieu veut montrer à cette personne que tu es fort plus que lui. » Alors, je prophétise sur toi, je dis, toute Goliade homme géant dans ta vie, toute Goliade homme géant de ta famille, toute Goliade homme géant qui combat contre toi, toute Goliade homme géant qui est dans ton service, toute Goliade homme géant qui se trouve au milieu de vos foyers, toute Goliade homme géant ou bien un esprit géant, un Dieu qu'ils ont invoqué sur les talismans, quelles que soient les choses qui ont été utilisées pour pouvoir te nuire les plumes, les os, les fils blancs, noirs et rouges, quelles que soient les incantations qui ont été prononcées sur ton nom, sur le nom de ta famille, de tes enfants, de quelqu'un, de ton mari, de ta femme, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise toutes ces choses par le pouvoir du Saint-Esprit, car il nous a été donné le pouvoir depuis le livre de Jérémie, un verset 9, Jérémie je t'ai donné le pouvoir, tu vas abattre, tu vas détruire, tu vas encore restaurer, tout ce qui a été détruit dans ta vie, soit restauré au nom de Jésus-Christ, toutes portes qui ont été fermées, je les débloque au nom puissant de Jésus-Christ, je dis bien toutes maléditions sur l'autel, des autels que tes parents, tes aïeux ont dû utiliser, tout le rituel qu'ils ont effectué aujourd'hui, tu es dans une chaîne spirituelle, je les brise au nom puissant de Yeshua Hamashiach, oh Dieu l'éternel des âmes, je prie pour toi homme de Dieu, je prie pour toi prophétesse, je prie pour toi berger, je prie pour toi apôtre, je prie pour toi pasteur, je prie pour toi pasteur, je prie pour toi prêtre, je prie pour toi soeur religieuse, à qui ils ont fermé dans un cage, car la parole de Dieu déclare que Paul et Silas, ils ont été fermés en prison, dans la nuit profonde, Paul et Silas, ils ont commencé par chanter, ils ont entonné un chant, un chant de délivrance que la prison elle-même s'est ébranlée, la prison elle-même s'est écrâtée, au nom puissant de Jésus Christ, toi homme de Dieu, toi quelqu'un qui demeure dans la maison du Saint-Esprit et ils ont fermé, que les montagnes brousculent maintenant, que l'ange de l'éternel descend là où tu as été fermé, là où ils ont fermé ton ministère, là où ils t'ont caché, là où ils t'ont fermé, la bouteille qui t'a caché, si c'est dans ta famille, si c'est dans ta famille, côté paternel, maternel, ou bien si c'est dans la congrégation que tu as été fermé, au nom puissant de Jésus Christ, je débloque, je brise toutes ces choses par le pouvoir du Saint-Esprit, que l'ange qui est descendu, ange qui a brisé le verrou, ange qui a brisé le verrou de la prison de Paul et de Silas et le miracle de Dieu s'est manifesté, j'invoque, j'invoque cet ange là en question sur toi, afin que tu reçois la liberté, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, Alléluia, mon frère, il faut prier, demande à Dieu ce que tu veux, afin que sa grandeur puisse se manifester dans ta vie, prie Seigneur, oui, prie, prie mon frère, donne-toi, je veux que tu sois complètement, totalement confiant, je veux que tu te donnes entièrement à Dieu en cet instant, parce que les choses vont bouger, je sens les miracles de Dieu qui vont se produire, la distance n'est pas une barrière, je commande à toute entité, que toute maladie, réfugiée dans ton corps, ordonne à ce mal de quitter ton corps, dis toi maladie, je ne te connais pas, toi maladie, je te rejette, esprit de fibromes, esprit de Christ, esprit de serpent, qui se circule dans toutes mes veines, par tous les moyens, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, je te commande, je te commande, dégage, dégage, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, je reviens encore sur toi, homme de Dieu, sœur religieuse, dirigeant peu importe les différents conseils de groupe de prière, toi, ils ont fermé le ministère, toi qui doit prophétiser, ils ont fermé ton ancien, je déclare haut et fort sur toi, la distance n'est pas une barrière, je déclare haut et fort, si Dieu s'est survenu de Jonas, en le délivrant de ce baleine géant requin, si Dieu s'est survenu de Daniel à Babylone, je veux que l'Esprit de Dieu se souvienne de toi maintenant, au nom de Jésus Christ, là où tu es, tu me regardes, là où tu es, tu écoutes ma voix, que l'éternel, la voix de l'éternel retentisse dans ton cœur maintenant, afin que ton esprit soit délivré, que ton ministère soit délivré, que ta gloire soit délivrée, je veux que tu reçois maintenant les dons que tu as déjà eus, les dons qu'ils ont bloqués, si vraiment le prophète Élie a laissé le pouvoir déléguer son pouvoir sur Élisée, ainsi, je prie à ce que l'ancien, l'ancien prophétique, l'ancien puissant du prophète Élie, rejaille sur toi maintenant au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, là où tu es, je sens la puissance du Saint-Esprit en train de te toucher, tu es en cravate et tu sautes dans ton bureau, c'est comme ça que je veux que l'Esprit de Dieu te délivre complètement, les chaînes qui ont été attachées à ton cou, tu es dans une congrégation, on t'oblige à faire des pattes et tu as refusé, ceci a créé des ennuis, tu as eu peur et tu disais à qui je vais parler, toi homme, t'es noir un peu, tu as la forme comme si tu voulais avoir un peu de forme, je commande à toute entité, à ces esprits maléficiaux, à ces esprits des eaux, à ces esprits de famille, à ces entités de l'air qui te bloquaient, à cet esprit de Leviathan qui vient la nuit, prends ton pouvoir, à partir d'aujourd'hui, je veux dire que ça s'arrête au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, je veux dire que ça s'arrête au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, reçois l'ancien que tu as, reçois le pouvoir que tu as, reçois ton ministère, la gloire de ton ministère, le pouvoir de ton ministère, ce que tu as reçu, le pouvoir de ta langue, le pouvoir de ta mère, au nom puissant de Jésus Christ. Christ, aujourd'hui, si tu as fini de te toucher avec cette eau, à qui, à quiconque tu imposeras les mains, la guérison se manifestera, à quiconque tu prieras pour la guérison se manifestera, à qui, quiconque, je dis, n'importe quelle personne qui prie, qui est malade, qui est à l'été, à l'hôpital, la personne qu'on a hospitalisé à l'hôpital, si tu crois réellement que la distance n'est pas une barrière, si tu crois réellement que le Christ existe et qu'il est venu se sacrifier sur la croix, au nom puissant de Jésus Christ, tout démon qui a pris possession dans ton corps, j'envoie sur toi la croix de Saint Pierre, afin que tout ce soit brisé, au nom puissant de Jésus Christ, et je t'envoie la croix de Saint Gérard, afin que tout ce soit malédition soit décapité, écraté, au nom puissant de Jésus Christ, reçois l'ancien divin du Saint-Esprit sur toi, reçois la gloire de Dieu sur toi. C'est pourquoi tu es venu sur la terre, c'est pour annoncer la bonne nouvelle, c'est pour tenir la coroménie, c'est pour prêcher la parole de Dieu, c'est pour tenir la Bible dans la main, c'est pour enseigner, c'est pour conseiller les soucis patati patata, tout temps, depuis que tu es devenu pasteur, tu es malade, depuis que tu es devenu prêtre, tu es malade, depuis qu'on t'a porté la bille, c'est rien que de la maladie, tu n'as même plus les yeux polis, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, je commande à toute entité qui est en train de prendre tes yeux, à toute entité qui est en train de prendre ton intelligence, à toute entité qui est en train de prendre ton bonheur spirituel dans la congrégation religieuse, je prie au nom puissant de Jésus Christ, afin que tout cette domaine reçoit le feu divin au nom puissant de Yeshua HaMashiach, que tout démon qui te tienne emprisonné, toute chose qui bouge dans ton corps, tout esprit qui bouge dans ton corps, tout ce qui est en train de faille dans ton corps, et puis tu ne peux pas dormir, ô puissant maître tout puissant, à quand Raphaël, le médecin du ciel, le docteur de docteur, toi qui m'écoutes maintenant, tu es allaité sur ton lit, et il y a relève-toi, je dis relève-toi, 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 mets-toi debout sur tes deux pieds, au nom puissant de Jésus Christ, je veux que tu sautes de gauche à droite, je veux que tu sautes, je veux que tu sautes, toutes les ceintures que tu portais, les ceintures qu'on t'a infrigé, les ceintures qu'on t'a donné, et sans ces ceintures tu ne peux pas marcher, sans ces ceintures tu ne peux pas bouger, ô non puissant de Jésus Christ de Nazareth, alors que tu sois écraté tous ces ceintures spirituelles que tu portais, que tu sois brisé tous ces ceintures spirituelles que tu portais, quelles que soient les planches qu'ils ont portées ici, au niveau de la colonne vétérale, et ces planches là, il est venu au niveau de la nuque, et ce qui te fait que tu ne peux plus bouger la tête, reçois maintenant, bouge ton tâtre, bouge la tête, 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 au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, ô Dieu tout puissant, au Père, au Père, au Père, au Père, dans la vie de ce monsieur, de cette dame, de cet homme qui me regarde, dans le nom sacré de Jésus Christ de Nazareth, Alléluia, continue à prier ma soeur, continue à prier, donne-toi et confiance à Dieu tout puissant, et confiance, je sens la gloire de Dieu qui est en train de toucher certaines personnes, je sens la gloire de l'éternité qui est en train de frissonner le cœur de Jean, je sens la lumière de mes frères pasteurs, de mes frères, la lumière qui est en train de se lever, quel que soit le péché que tu as fait, et c'est à cause de ce péché que tu t'es récupéré derrière, si Dieu a pu pardonner les enfants d'Israël, je veux maintenant que l'ancien du pardon du Seigneur, vieillis, jaillis sur toi, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, je prie pour toi que toute chose, toute parole qui a été prononcée envers toi, au nom puissant de Jésus, que toutes ces paroles soient neutralisées, Alléluia, cher, entre temps, tu étais un directeur de société, entre temps, tu étais un dirigeant de société, aujourd'hui, tu es ridiculisé, aujourd'hui, tu ne vaux plus rien, aujourd'hui, tu as été craboussé, parce que les employés t'ont maudit, ami les employés, quelqu'un t'a volé, et tu as recramé jusqu'à ce que vous avez parti à la police, et à partir de ce jour, ta société commence par se crouler. Je prie pour toi au nom de Jésus Christ, le Juge des Juges, le Juge des Juges, et je prie, parce que ce qui n'existe pas, le Seigneur l'appelle à l'existence. La chance mort, voyage mort, activité mort, au nom puissant de Jésus, que tout ce qui est mort en toi, se réveille maintenant par le pouvoir du Saint-Esprit. Les accidents qui ont été provoqués, tu en as tellement échappé, ils ont en train de provoqué encore un autre accident. Toi, tu ne feras pas cet accident. Ce mois-ci, qui est un mois où les ennemis se planètent pour pouvoir en faire certains sacrifices, je prie à ce que toi qui me regardes, sorte de ce sacrifice-là, que tes enfants, ta femme, ton mari, tes activités, tes bienfaits, te sortent de ce sacrifice. Alléluia. Toute programmation mystérieuse, toute entité, tout esprit qui ne veut pas que tu te maries. Et depuis que tu t'es marié avec ta femme, avec ton homme, c'est un problème. Depuis que tu t'es marié avec ce monsieur, c'est un problème. Tu n'arrives plus à dormir. Tu n'arrives plus à chier correctement. Oh, Jésus de Nazareth est le gloire de gloire. C'est lui seul qui peut dire, c'est lui seul qui peut se manifester. Alors, je te dis, mon frère, reçois la gloire de ce monsieur qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Reçois sa gloire et sa délivre sa puissance. Et je veux que toute chose qui est mort en toi, ta promotion mort, ton évolution mort, tout ce qui est mort en toi, reprenne vie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai senti quelque chose. Je dis que je voyais apôtre Pierre au moment dont Hérode avait attrapé Pierre et Jacques. Jacques a été égorgé. Les enfants d'Israël se sont déchaînés la nuit parce qu'ils ont enchaîné la prière. Pierre dormait tranquillement où l'ange de l'éternel est venu. frappé de côté. Mon frère, laisse-moi te dire, à partir d'aujourd'hui, ne pense plus que tu es en arrière, mais tu es toujours devant. Dans ta famille, tu es devant. Dans ton ministère, tu es devant. Congrégation, tu es devant. Dieu t'a béni et il t'a honnée. Reçois l'onction que Dieu t'a donnée. Satan n'a rien créé sur la terre et la distance n'est pas une barrière. Dieu est Dieu. Il demeurerait toujours Dieu. au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Je te bénirai toute ma vie, Seigneur. continue à prier. Garde bien la bougie dans ta main. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande à toutes toiles d'araignées sataniques. Je dis toiles d'araignées sataniques. L'étoile d'araignées qui ont été tissées contre ton bonheur. Je les brise au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descend sur toi et consomme toutes ces toiles d'araignées qui te manipulent au nom puissant de Jésus. Que l'ange de l'éternel des armées, Archange Michael, te dirige ce mois-ci. Sois épargnée de toute chose, de tout crédit. Sois épargnée que toute entité, que tout esprit vagabondé qui te dérange, tout mari de nuit, mari de femme, utilisé par les sorciers, les sorciers même et avec les esprits des eaux aussi nommés Mamiwata. Peu importe les catégories dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Je dis, je dis bien à partir d'aujourd'hui. Élisée a commandé, il a donné du sel dans cette eau. Il dit ainsi par le Seigneur. Oh, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus donner des choses de mort mais de vie. Ainsi, je commande pas ce prophétie. Je dis, quelles que soient les choses, les déchéances, les échecs, les malchances qui te poussent, les maris de nuit, les femmes de nuit qui viennent coucher avec toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne les verras plus dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reçois cette croix en toi. Que tous ces anciens pénètrent l'eau qui est devant toi et puis cette eau reçoit cette énergie. Et au moment dont tu feras le bain, la puissance divine se manifestera parce que j'ai appris, j'ai entendu et j'ai lu, je crois que Naaman a été purifié cette fois par cette eau. Ordonné par Élisée, que que soit l'impôt qui est sur toi, si ta maman est malade, donne-lui un peu de cette eau. Mets ça, mets ça dans son eau de bain. Alléluia. Si ton père est malade, si ton fils est malade, si toi-même tu es malade, fais, peu importe, fais tout ce qui est arrivé, tout ce que tu as reçu comme inspiration vers cette eau. Cela se manifestera ainsi par le Seigneur. Alléluia. Toi qui as déposé passeport, toi qui as déposé des dossiers, toi qui es à l'étranger, et puis tu vois que tu n'as personne, jamais tu as quelqu'un. La distance n'est pas une barrière. Le petit paysan, BG Raphaël est là, la distance n'est pas une barrière. Tu vois que tu es à l'étranger. Tu n'as personne. Tu as quelqu'un. Tu as Dieu. Tu as le Dieu d'Israël. Le roi de gloire. Le maître des maîtres. Le puissant des puissants. Il est là. Dieu est à ton côté. Dieu est là toujours pour te délivrer. Il est là pour te libérer. Les papiers que tu as déposés. Les dossiers que tu as déposés. Depuis des années, tu es en Europe où tu n'as pas trouvé du travail. Depuis des mois, tu es en Europe où tu n'as pas trouvé du travail. On a donné papiers à tout le monde, mais pour toi est toujours bloqué. A partir d'aujourd'hui, c'est ta eau, c'est ta guérison. C'est ta prière, c'est ta libération. Je te dis, les passeports sont déjà prêts. L'esprit de Dieu va tamponner. Les dossiers sont déjà prêts. Tu es rejeté. Tu n'es pas aimé. Tu te sens haï de tous les côtés. Tu as un problème avec quelqu'un. Même si dans mon pays, ici au Bénin, un marabout, un féticheur, au Sénégal, peu importe. Et puis on s'est enchaîné contre toi. Parce que tu vois que l'œuvre n'est pas bonne. Il commence pas à t'envoyer des sorts. A partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que les gens sachent que le Dieu d'Afrique d'Israël existe vraiment au Bénin. Laisse-moi te dire que leur sort, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui osera encore te lancer des sorts, s'assurer que toi l'envoyer, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui a été lancé avant, reçois, mettant sur cette eau, reçois-le. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois-le. Par la gloire du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tout esprit de malchance qui contrôle ton projet, tout esprit de faux rendez-vous qui te bloque, tout esprit de faux rendez-vous, esprit de rejet, de haine, quelque soit ce qu'ils ont utilisé contre toi, pas des paroles, ce qu'ils ont utilisé des poupées, des actions prophétiques maléficièmes qui ont été utilisées contre toi, pour que tu ne réussisses pas. A partir d'aujourd'hui, je te dis bien, peu importe le nombre comme tu as fait ce bain, je te dis bien que Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas tout, il n'a pas changé. Il est toujours le même, il vit toujours dans notre cœur. Il dit, si vous m'avez invoqué, je serai toujours là. Alors, je te dis, mon frère, ma soeur, que c'est ton honneur, c'est ta gloire, c'est ta puissance, c'est ton honneur de délivrance. J'envoie les anges, les entités spirituelles dans ta chambre, là où tu es en train d'écouter, c'est au Dieu maintenant, que les anges descendent, les âmes du purgatoire descendent, les âmes du purgatoire descendent, les âmes du purgatoire descendent, que les anges, les accanges, les puissances, les dominations principales, tes chérivins descendent au nom puissant de Jésus-Christ dans ta chambre, afin que tu reçois la liberté, la délivrance et que la lumière du Saint-Esprit pénètre profondément sur ton lit, sur ton lit, sur ton toit, partout dans ta chambre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe où ma voix est sonnée, dans une chambre, dans un coin, cette voix-ci, c'est des épées du Saint-Esprit, et cet esprit sautait de ma bouche en décapitant, en détruisant, en finissant avec toute chose qui n'est pas celle de Dieu. Je te dis, tout esprit qui ne se prolonge pas, qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit qui n'honore pas la puissance divine, tout esprit qui ne crée pas la parole de Dieu et qui te domine, tout esprit qui ne se soumette pas à la loi de Dieu qui te domine, à partir d'aujourd'hui, si tu as vraiment écouté cette vidéo et si tu as suivi cette vidéo, c'est ta délivrance, c'est ton honneur, c'est ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, tu vas être étonné de ton miracle. Je dis bien, tu vas être étonné de ton miracle. Quel que soit ce qui se passe, ta maman, elle a souffert avec son mari, ton père, la raison pour laquelle elle a changé plus de cinq maris. Toi aujourd'hui, même situation, tu es au niveau du troisième mari aujourd'hui et tu ne comprends pas un père, un enfant, un père, un enfant, et tu ne comprends plus rien. Les situations ont tourné mal à la vinaigre. Ta maman, elle est vécue dans une malédition et c'est ça qui te poursuit toi aussi aujourd'hui. Même si tu es avec ton mari, il y a des choses qui te viennent toi mais tu ne sais pas, tu fais des choses que tu ne veux pas. Je ne te condamne pas ma fille. Jésus-Christ n'a pas condamné cette femme. Je ne te condamne pas aussi non plus. Contacte-moi tout simplement. On va voir. Parce que ce n'est pas de ta volonté. Toi, même tu pleures pour le Seigneur, je ne veux pas être infidèle pour mon mari. Mais sa mari va y être. Ce n'est pas de ta faute ma fille. Oui. Dieu peut te délivrer. Parce que le fait que tu regrettes cette hâte même, ça c'est une délivrance. Ça c'est une confession. C'est l'entité maternelle qui te manipule comme ça. C'est l'entité maternelle qui est en train de te diriger comme ça. Je prie au nom puissant de Yeshua Hamashiach que la mère de l'éternel des âmes tombe sur toi afin que tu reçois cette délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah. Sois béni ma soeur. Sois béni mon frère. Prends l'eau et tu iras faire le bain. Prends cette eau et tu iras faire le bain. Parce que ceci est ta délivrance. Ceci est ta gloire. Ceci est l'heure que Dieu t'a appelé pour exaucer. Ceci est ton jour de grâce ou la puissance divine. Dieu de gloire. Dieu des victoires. Dieu de tous les dieux agira dans ta vie. Reçois cette gloire. Reçois cette action en toi. Chers frères. Chers amis. Prions. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre temps et ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme pardonne-nous aussi. A ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer à ta tation. Mais délivre du mal. Car c'est à toi qu'appartienne. Le règne, la puissance et la gloire. Pour le ciel et le ciel. Amen. Le Seigneur m'a dit. De prier pour ceux qui ont les mots du Rhin. Je prie pour toi maintenant. Afin que toute malaise qui réfugie au niveau du terrain. Soit enlevée maintenant au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Je ne peux pas partir comme ça sans vous laisser quelque chose. Vous avez besoin aussi de la paix. De l'argent. Vous avez besoin aussi, vous voulez aussi la fraîcheur. Bien sûr. Cherchez l'escargot. Qui a déjà fermé sa porte. Je vais vous montrer. Et vous allez voir. Si vraiment Dieu existe. Je vous reconnais. Regardez. L'escargot qui a fermé. Vous voyez. Il a fermé sa porte. Comme ça. Vous cherchez. 7. Je vous reviens. Vous cherchez. Il y a 7 escagots. Vous cherchez. les piments de guinée à ta ta con vous cherchez cola à quatre tranches vous cherchez aroué et ta cola et que cola à quatre tranches vous cherchez sept aroué vous cherchez sept et piment de guinée vous cherchez sept les scagaux doit être sept est ce que vous comprenez plus il ya une plante qu'on appelle à oué l'épée après après me vautier à prémies ainsi qu'à la première à oué l'épée vous cherchez une plante qu'on appelle à oué l'épée je suis en quantité un peu en cas d'arrivée ou la chagère une plante qu'on appelle feu de l'argent à quoi moi j'ai un peu à quoi moi la dessus vous cherchez une plante qu'on appelle l'idima vous cherchez l'idima fémini vous cherchez un peu la dessus il ya une plante qu'on appelle à qui l'adjet vous cherchez un peu de à qui l'adjet c'est fini mettez toutes ces compositions sur le feu d'abord les escagaux en plus le ataku 7 aroué 7 levis 7 mettez et puis ajoutez les plantes là sur la tête là calcinez moi toutes ces choses et puis vous les réduites en poudre vous les mélangez maintenant avec un savon touchez vous au niveau de 7 heures 6 heures avec ce savon c'est le bonheur je vous dire au nom de dieu c'est le bossy les portes ont fermé réellement ça va s'ouvrir c'est le bonheur total midi abonné il n'a mon dame que dieu vous bénisse je me crie devant sa majesté trois fois c'est le design des années je vous salue dans le procès de jésus-Christ de nazareth plus 229 le 95 26 41 46 la distance n'est pas une barrière que dieu vous bénisse mais j'ai rafael le petit paysan béninois je vous aime un grand coucou à vous tous je vous aime tous et merci aussi pour tous les abonnés et tous ceux qui partagent mes vidéos que dieu vous les rende au centre euh bon Shalom